Salut les amis, j'espère que vous allez bien, Emery Carter au rendez-vous, j'espère que vous avez la forme aujourd'hui. Ça fait un bon petit moment qu'on ne s'était pas retrouvé pour une vidéo de ce type de format unboxing sur ma chaîne YouTube. Tout simplement parce qu'en ce moment j'étais un peu moins dans les achats de sneakers. Mais me voilà de retour avec un drop qui est sorti début, enfin mi-juin, donc c'était une collaboration. Vous allez voir ça tout de suite, de toute façon vous le voyez dans le nom. On va unboxer aujourd'hui une paire de Jordan 2, première Jordan 2 d'ailleurs que je vais avoir dans ma collection. Parce que je n'ai jamais eu l'opportunité d'en acheter une. Alors du coup c'est la Jordan 2 en collaboration avec Maison Château Rouge. Donc je pense que vous connaissez tous pour la plupart Maison Château Rouge parce qu'ils avaient déjà collaboré sur la Jordan 1 mid lors du pack Fearless. C'était il me semble déjà il y a au moins deux ans ou trois ans. Donc c'était sur une Jordan 1 mid qui avait carburé, qui avait genre un gros succès. Un gros succès si bien que Jordan aujourd'hui a voulu recollaborer avec Maison Château Rouge. Et là on sent quand même que dans cette collab il y a eu vraiment un taf et une certaine liberté créative. Parce qu'à côté de ça, à côté de la paire, il y a toute une collection de vêtements qui vont dans le même thème. Donc on va en parler un petit peu. Et voilà la boîte, déjà rien que la boîte elle est incroyable. Franchement, United Youth International. Donc ça c'est l'association que Maison Château Rouge promouvoit. Donc je crois que c'est leur association même d'ailleurs. Donc on voit sur la boîte déjà Chicago, Dakar, Paris. Parce que voilà, Chicago, Michael Jordan. Dakar c'est le pays d'origine du créateur de Maison Château Rouge. Et Paris forcément parce que le magasin est basé aussi à Paris et qu'il est parisien. Donc la boîte elle est incroyable. Donc on voit le logo Wing qu'on retrouve sur la Jordan 2. Les ailes elles vont jusqu'en bas. C'est trop bien, genre c'est pas une forme unie. Et là on a pas mal d'empiècements. Enfin un genre d'empiècements. Et c'est même quand on touche au toucher, tu sens que c'est pas lisse. Et franchement le taf, incroyable. Alors j'ai pris ma taille, j'ai pris un 44 pour la paire. J'ai jamais porté Jordan 2, du coup j'espère que ça va m'aller. Et oh là là, mais même quand on ouvre la boîte, regardez comment c'est incroyable. Mais le niveau de détail, j'ai rarement eu une paire de Jordan. Enfin même une paire tout court. Avec un tel niveau de détail sur la boîte. Genre c'est... Wesh, mais... Voilà pourquoi on garde des boîtes. Enfin ce genre de boîte là, c'est clairement une boîte à garder. Mais même le papier. Vous voyez en fait ça reprend des pagnes commémoratifs. Donc on peut retrouver dans la plupart des pays africains. Je sais qu'au Togo, on en fait très souvent. Et puis je sais que quand j'étais allé au Congo, ils font ça aussi. Souvent tu retrouves la tête du président par exemple dessus. Donc ils ont fait ça avec Michael Jordan. C'est exceptionnel, vous voyez. C'est un truc de ouf. Donc on a le numéro 23 et le numéro 18. J'imagine que le numéro 18 c'est peut-être le numéro fétiche du créateur. Donc de mes châteaux rouges. Hop, et sans plus tarder. Et on va ouvrir ça. Ah ouais, et puis là, c'est vrai que je n'avais pas fait attention. Mais donc on voit le drapeau de la France là. Et le drapeau du Sénégal à côté. Et à côté donc le drapeau des Etats-Unis. Et je crois que justement c'est la déclinaison du drapeau des Etats-Unis qu'ils ont fait. En vert, rouge et noir. Donc qui est peut-être lié à leur association il me semble. Et ah ouais, je n'avais pas fait gaffe sur la bague qui est là. En fait il y a écrit MCR. Donc maison chaton rouge. Donc vraiment le détail. Il y a vraiment trop de détails. Rien que même sur le packaging. Du coup je suis en train de me dire que la paire aussi. Wow, wesh. Wow. Il y a des trucs que je n'avais pas vu quand j'ai acheté la paire et quand je l'ai cliquée. Elle est incroyable. Genre putain. Elle est vraiment magnifique. Genre je n'ai jamais eu de Jordan 2. Et je suis épaté par le design. C'est genre vraiment je ne surjoue pas. Genre ça fait longtemps que je n'ai pas eu une paire. Ou quand je l'ai vue dans mes mains j'ai fait wow. Au début il faut savoir que je l'avais dit sur Twitter que je trouvais le prix extrêmement cher. Parce qu'elle est à 225 euros. Et sachant que la Jordan 2 ce n'est pas un modèle très populaire parmi les amoureux de la sneakers. Je trouvais ça quand même très cher pour une Jordan 2. Alors ça fait déjà quelques temps qu'ils tentent de la pousser un maximum. Et bah écoutez là c'est un réel succès. Parce que ce modèle là. Moi à la base je voulais juste acheter un t-shirt. Parce qu'il y a un t-shirt qui reprend justement. Comme je vous ai montré les modèles de Pine là. Et quand je l'ai vue la paire je me suis dit. Sur sneakers je me suis dit allez vas-y je tente. J'ai cliqué tout de suite ils m'ont dit vous l'avez eu. Je me suis dit non mais attends sérieux. Bon j'ai été débité de 225 euros ça fait quand même mal. Mais il n'y a pas à dire. Le taf est incroyable. Genre donc elle a un ton un peu crème. On a des inspirations orange et jaune. Ça fait un super reflet. Là comment dire sur le côté. On a justement une matière qui est à moitié incrustée. Genre vraiment il y a du relief quand on passe au toucher. Donc on voit aussi les différents petits trous qui sont sur l'avant de la paire. Sur le dessus. Ça fait très stylé avec justement les petites dents qui font le contour des lacets. On a aussi plusieurs jeux de lacets donc qui sont fournis dans la paire. Donc on est avec du blanc à la base. Donc il reprend un petit peu les pointillés. Orange parce qu'on a pas mal de détails orange. Comme vous pouvez le voir d'ailleurs on a les genres de couture qui sont mises sur le côté ainsi que sur la languette. Donc vraiment ça ça reprend pas mal ce qu'on avait vu sur la Jordan 1 mid. La première qu'ils avaient réalisé avec Jordan. On voit aussi que sur la semelle il y a comme des taches de peinture à moitié jaune. Donc ils reprennent les couleurs. Et franchement le taf a l'air incroyable. Même la semelle elle est folle. Genre ça reprend le motif d'épargne et tout. Et puis la semelle intérieure. Et non franchement c'est... C'est un taf de malade. Et donc au niveau des lacets pour y revenir. Donc on a le choix entre du orange, du marron et puis du jaune. Franchement je sais pas quoi faire. Je la kiffe trop. Genre vraiment elle est incroyable. Ça fait longtemps que j'ai pas eu un coup de coeur pour une paire que je savais pas forcément que je voulais prendre. Et ouais. J'ai bien fait de cliquer. J'ai bien fait de l'acheter. Parce que les finitions sont propres. Là comme ça je vois pas trop de soucis au niveau de la paire. Je vois pas forcément de marque de colle ou de truc du genre. Enfin... Vraiment satisfait. Genre un bon 10 sur 10 sur cette paire là. C'est à dire que même sur les... Il y a même des détails au bout des lacets là. Avec les différentes couleurs qui sont reprises. C'est vraiment une pépite. C'est une pépite. Dites moi ce que vous en pensez. Dans les commentaires franchement. Moi c'est clairement une paire que je vais porter. Franchement tout l'été là. Elle tombe à pic. Les petites couleurs bien claires. Avec... Ouais ça donne un peu de couleur. Un peu de jaune. Un peu d'orange. Un peu de marron aussi. Franchement l'association des couleurs elle est très sympa. Très cool. Et ça ça va être porté cet été. On va y faire bien attention. Parce que 225 euros. On a pas envie qu'elle s'abîme. On va la porter dans des belles occasions. Mais franchement. Elle est très cool. Et je regrette vraiment pas cet achat. En tout cas voilà. Dites moi ce que vous avez pensé de la vidéo. Je vais vous montrer justement un petit outfit rapide. Pour vous montrer ce qu'elle donne. Pour voir. Mais je pense pas que ça me fasse des... Elle a pas l'air de faire des gros pieds. Parce que justement la toe box. Elle est vraiment très raccourcie. Donc je pense que ça va faire plutôt pas mal. Donc on se retrouve sur le outfit. En attendant je vous dis. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à passer sur mon Twitch. A ce moment on est en train de préparer l'anniversaire de la chaîne. Donc il y a pas mal d'events qui sont en place. D'ailleurs avec des concours et tout. Donc il y a des chèques cadeaux à venir gagner. Donc n'hésitez pas à passer. Vous êtes les bienvenus. Prenez soin de vous les amis. Je vous laisse avec la suite. Ciao bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501